Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir une leçon d'expression écrite. Donc on a déjà vu la phrase. Qu'est-ce que c'est que la phrase? Donc la phrase est un groupe de mots ordonnés. Je répète ordonnés. Pourquoi? Pour donner un sens à la phrase. Il commence par la majuscule, se termine par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou trois points de suspension. Ici on a des phrases en désordre. Voici le modèle. Donc on va essayer de les mettre en ordre. Je remets en ordre les éléments de chaque phrase comme le modèle. Donc on a ici les jambes, les ordures, c'est-à-dire les ordures, la synthèse qu'on met dans les poubelles. Jette, c'est le verbe jeter dans la poubelle. Donc ici on a le verbe qui jette, c'est le sujet. Donc on a les gens jettent parce que les ordures et la poubelle ce sont des expansions. Donc on va dire les gens jettent les ordures dans la poubelle. Ici on a des exemples. Informe le journal chaque jour. Donc qu'est-ce qui informe? C'est le journal, c'est le journal qui donne des informations. On passe à l'exemple suivant. Demande à la femme, la mondiante du pain. Donc ici on a mondiante. Mondiante ça veut dire une pauvre qui demande de l'argent à quelqu'un pour acheter de quoi manger. Donc ici vous allez mettre les phrases en ordre. On a les jeunes, un petit jardin, aménage. Donc on va chercher le verbe et le sujet et on met la phrase en ordre. Si on a des expansions, on va les ajouter. Des fleurs, l'enfant plante le jardin. Donc cette phrase aussi, elle est en désordre. On va essayer de la mettre en ordre. La table, les deux sœurs pour dîner préparent. La même chose, on va chercher le verbe et on va chercher le sujet. Puis on termine avec les expansions. Notre voisin avec son ami dans le jardin. Donc ici, la même chose, on cherche le verbe. On cherche le groupe nominat sujet qui a fait le verbe. Puis on ajoute les expansions.